On va dans un premier temps se présenter, on va essayer de garder le timing d'une heure où à tour de rôle en fait on va, donc Manuela dans un premier temps commencera par une méditation et puis elle parlera du sujet de l'ego et puis moi finalement on avait pensé à faire des questions réponses à ce moment-là juste après que chacune intervienne mais on s'est dit que plutôt de le faire comme ça, j'allais intervenir dans la foulée pour du coup parler du regard que les autres, que notre entourage peut porter sur nous et puis à ce moment-là quand j'aurai fini mon intervention, vous pourrez prendre la parole s'il y a des questions supplémentaires et je finirai par la belle méditation de la gratitude pour finir la soirée en douceur et en beauté, voilà pour le cadrage de la soirée, je vais me présenter brièvement, donc je suis Sarah, à la base j'ai un parcours dans la photographie et puis les circonstances m'ont amenée à créer des séances on va dire d'accompagnement holistique puisque je travaille avec l'énergie de la nature et j'aide les personnes à accueillir ce qui doit ressortir au moment présent. Je parle de ça puisque c'est ce qui a fait qu'avec Manuela en fait on s'est connecté, on a toutes les deux cet amour finalement d'être en pleine conscience je pense et on utilise chacune à notre manière la méditation et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était très sympa qu'elle commence par une méditation et que moi je finisse aussi par une méditation donc pour vous faire découvrir en fait qu'il n'y a pas qu'une façon de méditer il y en a plein et donc comme on a aussi ce sujet en relation qui est le thème de l'amour de soi on s'est dit pourquoi pas animer quelque chose qui finalement je pense aujourd'hui est très présent dans la société et qui fait que c'est important de pas finalement rester avec ces blocages là parce que bah on va l'aborder ce soir mais c'est voilà c'est à nous de prendre notre pouvoir parce qu'on est voilà responsable de comment on peut des fois malheureusement mal vivre une situation et voilà bon j'en dis pas plus pour le moment je vais laisser Manuela se présenter et puis commencer la soirée merci pour votre écoute donc bonsoir tout le monde donc pour ceux qui ne me connaissent pas voilà donc c'est Manuela donc le thème de l'amour c'est quelque chose qui me tenait à coeur justement et j'ai fait des formations en sophrologie en hypnose spécialisée en gestion du stress lié à des événements de vie qui ont été assez forts et aussi par une passion des émotions et ce sont donc ces événements de vie qui m'ont amené à rencontrer le bouddhisme en soi je dis pas que je suis bouddhiste pour autant la philosophie bouddhiste m'a beaucoup apporté m'a permis de prendre du recul sur ce que je vivais de vivre les choses autrement d'ouvrir mon coeur et d'être plus dans l'acceptation de ce que je vis il m'a fallu quand même des années et des années où je me suis j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup me suis beaucoup renseigné sur comment faire pour être bien en soi bien vivre les choses comment gérer ses émotions son stress et et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de de voir un peu ce que c'est l'ego et comment on peut s'en libérer alors on va commencer par une petite méditation vraiment une petite cinq minutes simplement pour vous permettre déjà de calmer le mental donc ce que je vous invite à faire simplement c'est de prendre une posture assise plutôt droite vous relâchez vos épaules vos bras vos mains alors vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point sur le sol ça n'a pas d'importance un point devant vous prenez conscience de tout votre corps dans la posture et vous pouvez porter votre attention sur votre respiration vous laissez être votre respiration telle qu'elle se présente à vous et là où c'est intéressant c'est que vous allez pouvoir constater que des pensées arrivent des pensées veulent remplir cet espace c'est tout à fait normal c'est naturel c'est le fonctionnement de notre mental lorsque vous voyez lorsque vous prenez conscience de ses pensées simplement sans vous juger vous les laissez partir et vous revenez sur votre respiration observez le va et vient de l'air qui fait gonfler votre ventre votre thorax à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration et autant de fois que vous partez dans vos pensées autant de fois que vous revenez à votre respiration je vous laisse faire quelques minutes pour expérimenter cela sentez chaque inspire et chaque expiration et pour vous aider et vous pouvez même compter vos respirations j'inspire j'expire et je compte 1 pour une respiration 2 pour 2 respirations et je reste concentré et si je repars dans mes pensées simplement je reviens à ma respiration je reprends le comptage à 1 et pour plus de détente lorsque vous soufflez vous pouvez souffler par la bouche souffler toutes les tensions intérieures à chaque expiration à chaque expiration ainsi vous vous reposez vous calmez votre mental et vous pouvez vous concentrer plus particulièrement sur la région thoracique ouvrez votre cage thoracique votre poitrine relâchez vos épaules et sentez la région de votre coeur qui s'ouvre tout en continuant à observer votre respiration écoutez le silence à l'intérieur de vous et peut-être même lorsque des pensées arrivent vous pourrez les observer simplement les étiqueter par exemple si je pense au travail je mets le mot travail et je laisse partir si je pense à une émotion je mets le mot de cette émotion et je reviens sur ma respiration je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi sans m'y attacher simplement en acceptant en laissant être ce qui est ici et maintenant et je me détends je relâche les tensions à chaque expiration je sens la région de mon coeur qui s'ouvre et j'écoute le silence qui s'installe en moi j'observe ce qui se passe en moi après ces quelques respirations après ce moment de concentration sur l'instant présent d'ouverture de mon coeur de cette connexion à mon silence intérieur juste là ici et maintenant et tranquillement à mon rythme à votre rythme vous pouvez ouvrir les yeux et revenir et revenir parmi nous pleinement conscient le mental apaisé prêt à continuer alors pourquoi cette petite méditation c'était déjà pour vous faire ressentir cette histoire de l'ego et comment s'en libérer alors je vous expliquerai à la fin comment faire c'est ce qu'on vient de faire à l'instant pour se libérer du mental mais avant tout je voulais vous expliquer c'est quoi ce mental c'est quoi cet ego pourquoi on parle d'ego en fait l'ego donc je mélange mental et ego tout simplement parce que on est beaucoup dans le mental quand on est dans l'ego aussi ce sont toutes nos pensées nos croyances toutes nos expériences qui va nous faire juger les situations qui va faire qu'on va se juger soi-même qu'on va juger l'autre aussi l'ego il est beaucoup dans la comparaison il est je dois faire ceci parce que c'est bien parce qu'on m'a appris que c'était comme cela qu'il fallait que je fasse ou bien c'est pas bien ce que tu fais c'est ainsi ma croyance l'ego me dit que c'est ainsi que qu'il faut faire les choses bon ou mauvais les choses sont agréables ou désagréables on est toujours dans le jugement et on se réfère toujours à quelque chose et le problème c'est qu'effectivement ça peut aussi toucher notre notre amour l'amour de soi dans le sens où ces croyances cette comparaison par rapport aux autres nous empêche de nous connecter à qui nous sommes profondément si je veux être quelqu'un de bien alors peut-être qu'il faut que je réagisse de telle ou telle manière et puis si je regarde la voisine la voisine la voisine elle est tellement mieux que moi parce qu'elle a ceci elle a cela elle a la maison vous savez dans la société on a vraiment tout un schéma de pensée on doit être marié avoir des enfants avoir un bon boulot avoir la maison et si on n'a pas tout ça les gens viennent vous voir et vous disent mais pourquoi tu n'as pas tout ça pourquoi tu n'es pas marié pourquoi tu n'as pas d'enfant et on a la sensation d'être jugé à ce moment là et tout ça c'est de l'ego c'est nos petits egos qui se rencontrent qui se jugent les uns aux autres et si on reste bloqué par rapport à ça et bien souvent on va réagir je n'ai pas envie je cherche le bon mot parce que je ne veux pas dire contre nos idées mais pas avec en tout cas parce que parce que je rigole toute seule parce que on ne va pas s'écouter soi-même on sait que l'autre a besoin ou croit que je suis bien seulement si je m'habille de telle ou telle manière je vous donne un exemple tout simple si je m'habille de telle ou telle manière je vais être acceptée et donc je vais le faire mais ça ne me correspond pas donc je ne vais pas être à l'écoute de qui je suis finalement je vous donne juste un petit exemple si j'ai des personnes dans mon entourage qui tous les jours me rabâchent mais pourquoi tu es toujours en train de changer de boulot par exemple alors que moi je suis peut-être quelqu'un qui a besoin de de changement de découverte peut-être que si je les écoute à ce moment-là je vais garder le même travail et je vais avoir du mal à être heureux je fais des choses qui ne me correspondent pas profondément et je passe peut-être à côté de quelque chose c'est pareil au niveau de la confiance en soi lorsque cet égo qui est fait de plein de pensées automatiques de tout ce qu'on nous a appris quand on était enfant se met en route et qu'on est face à une autre personne et qu'on se dit je ne vais pas y arriver peut-être que je vais avoir l'air nul peut-être que je ne suis pas à la hauteur toutes ces pensées qui arrivent qui sont bien ancrées dans notre mental et dans notre égo nous empêchent finalement d'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi c'est comme si cette image certainement vous peut-être vous la connaissez déjà c'est l'histoire du lac quand on voit ce lac qui est tranquillement paisible et d'un coup face à une certaine situation il y a toute la boue qui remonte parce qu'elle est agitée par les on va dire les pensées là il y a le vent mais on va dire que c'est les pensées toutes ces croyances toutes ces perturbations mentales qui remontent à la surface finalement on n'y voit pas clair l'eau est troublée alors que si on prend un instant qu'on ferme les yeux qu'on se recentre il y a différentes techniques bien sûr qu'on peut utiliser il y a l'ancrage aussi là on a fait un exercice de respiration pour prendre conscience déjà du calme qu'on peut installer à l'intérieur de soi on peut aussi faire des techniques d'ancrage pour être plus dans le corps plus dans la réalité et moins dans nos petits films qui sont faits par notre mental et nous perturbent et donc du coup ça nous permet de faire baisser ces pensées automatiques faire baisser ces pensées limitantes qui m'empêchent de faire et d'être qui je suis et en plus du coup on se sent tellement mieux et tellement plus calme c'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on cherche tous c'est finalement d'être heureux d'être d'être dans le bonheur on recherche tous le bonheur et souvent c'est compliqué parce que notre ego alors je vous donne un autre exemple si on part du principe qu'on est tous on veut tous être heureux lorsqu'une personne en face de moi elle va venir me titiller avec quelque chose la personne en face de moi elle est en colère elle me fait un reproche qu'est-ce qui se passe ? c'est moi qui ai la colère qui monte mon ego non c'est pas juste je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis et donc du coup je ne suis pas à l'écoute de l'autre parce que peut-être l'autre a aussi un certain besoin qu'il exprime à ce moment-là qu'on n'a pas entendu on est trop retourné envers soi-même et on regarde nos propres souffrances et on réagit par rapport à ces souffrances-là qui nous voilent finalement la vision et qui nous met dans l'ignorance de ce qui est en train de se passer réellement alors que si je prends quelques respirations et que je calme un peu les choses que je prends du recul et que je laisse passer ces pensées automatiques peut-être que je verrai les choses différemment alors pour ça un peu plus clair je vais prendre un exemple je ne dis pas que c'est facile parce que je travaille aussi dessus et je rigole parce que c'est tous les jours quand on est en couple et qu'on vit avec son conjoint à la maison surtout en ce moment oui surtout en ce moment on a tellement plus de facilité de croiser l'autre dans la maison et on a tous nos croyances on a tous notre perception des choses et quand on se laisse aller dans le flux de la vie et surtout le flux de notre mental qui nous envoie toutes nos croyances toutes nos pensées automatiques sans chercher trop à comprendre la réalité des choses et bien on est confronté à des choses très simples mais qui peuvent aller très loin aussi par exemple l'autre jour j'étais à table avec mon conjoint et mon conjoint est assez attentionné dans les choses qu'il faut faire quand on mange ou dans toute autre chose il est un peu plus dans le contrôle on va dire et je coupe mon fromage d'une certaine manière qui ne lui convenait pas et il me dit mais comment tu coupes ton fromage c'est pas possible c'est pas comme ça qu'on fait il faut le couper en triangle je lui dis écoute pour moi je préfère le couper en longueur parce que je trouve que c'est plus adapté à ma tartine il me dit ouais mais de toute façon tu fais ça parce que t'es fainéante ok alors qu'est-ce qui se passe en moi bien sûr ça remonte il y a de l'injustice il y a de l'injustice qui montre mais pour qui il se prend pour me critiquer sur ma manière de manger mon fromage alors je rigole parce que c'est complètement aberrant mais ça arrive à tellement de personnes et pour différentes choses on a la moutarde qui monte au niveau du nez pour des simples petites réflexions et là qu'est-ce que je peux faire finalement qu'est-ce que je peux faire est-ce que je vais continuer ce jeu de ping-pong c'est n'importe quoi c'est toi qui racontes n'importe quoi non là du coup je me suis plutôt arrêtée ça sert à rien j'ai l'habitude maintenant aussi j'ai vraiment tu es plus en lien avec la personne j'imagine que vouloir être dans la confrontation mais c'est pas toujours évident parce qu'on sent à l'intérieur on sent que ça travaille et qu'on a envie de se défendre en fait et d'avoir raison l'ego qui est derrière je veux avoir raison ma croyance est la vérité et la tienne c'est n'importe quoi sauf que donc deux égos l'un en face de l'autre ça ne fonctionne pas donc qu'est-ce qu'on peut faire effectivement c'est de respirer comment on vient de le faire à l'instant donc je vous invite vraiment même ne serait-ce qu'une minute de temps en temps dans la journée le faire régulièrement pour entraîner votre mental finalement à revenir à l'instant présent simplement respirer souffler par la bouche parce que ça permet vraiment de détendre et de relâcher les tensions alors quand on est à la table au moment du fromage on va peut-être éviter de souffler dans la c'est l'image qui m'est mise sur le bout c'est vraiment quand on vient il est génial tant d'exemple au moins on va le retenir tu vois c'est clair et vous vous connectez à votre poitrine à votre corps relâchez bien vos épaules tirez-les un peu en arrière relâchez et concentrez-vous sur votre respiration sur votre coeur vous vous recentrez en fait de cette manière là ça va permettre aussi d'éviter à ce mental de continuer à vous perturber puisque si je ne fais pas ça même si je ne réponds pas mon mental va continuer à se dire j'en ai marre il me saoule mais est-ce vraiment justifier ce genre de pensée est vraiment nécessaire puisqu'on va quand même remarquer qu'à d'autres moments une personne qui dit à qui on dit il m'insupporte c'est pas possible elle est tout le temps en colère je ne peux plus supporter cela et d'un autre côté à d'autres moments c'est un amour qu'est-ce qu'il est tendre qu'est-ce qu'il est gentil mais il ne peut pas être les deux en même temps donc effectivement à un moment on va être plus attiré par cette personne-là à un moment on le saura peut-être un peu moins et c'est pareil avec nos amis ou avec notre famille lorsque un ami va nous dire quelque chose sur le moment si c'est quelque chose qui va blesser notre égo on va être vexé on va dire mais il est nul celui-là je ne voudrais jamais imaginer que ça pourrait être mon ami en fait je vais un peu fort mais c'est vraiment nos pensées automatiques derrière qui augmente la colère et la colère qui augmente le niveau de nos pensées automatiques et donc à ce moment-là on n'y voit vraiment pas très très clair et ce qui est assez incroyable puisque autant prendre conscience qu'autant à 13h on ne supporte pas cette personne-là autant bizarrement pourquoi à 16h je l'aime de tout mon cœur vous voyez ce que je veux dire en fait il y a vraiment et prendre conscience de ça ça nous permet finalement de nous détacher de ce moment de colère c'est-à-dire que quand je vais me mettre en colère c'est un peu intéressant de se dire oui mais d'accord attends c'est mon mental qui n'arrête pas de discuter de m'amener des croyances et des choses pourtant tu sais très bien puisque tu as déjà travaillé dessus tu as conscience que ça ne fait pas le tout de cette personne et que ce n'est pas parce que là dans ce moment-là je ne suis pas à l'aise avec lui ou avec elle que dans quelques heures je ne vais pas changer et donc du coup que ce soit nos émotions ou nos pensées c'est vraiment prendre conscience de cela c'est-à-dire que nos pensées ne sont pas figées ne sont pas fixées ils passent comme on dit comme les nuages qui passent dans le ciel et on peut aider ces pensées à passer tranquillement en revenant à l'instant présent alors l'exercice de la respiration est intéressant ce que j'aimais bien faire aussi c'était au niveau des angoisses par exemple c'était plus dans le contact c'est-à-dire de toucher là je vous montre ici mais c'est plutôt mon pantalon par exemple toucher la matière de mes habits et être dans la sensation en fait être dans ce que je ressens au niveau de la main me concentrer sur les points de contact et de ce fait le fait de me concentrer sur ces points de contact pareil je ne suis plus en train de discuter avec moi-même je ne suis pas en train de continuer à faire augmenter toutes ces pensées tu portes ton attention ailleurs finalement c'est ça voilà et ce qui est super agréable c'est le vent sur la peau c'est personnel aussi bien sûr le soleil ou entendre les oiseaux quand on est en train de marcher dans la nature parfois on marche dans la nature et on a envie de relâcher les choses et on peut se rendre compte que pour autant on est encore beaucoup en train de penser et que ça peut aller très très vite on pense à plein 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 de choses à un moment donné fixez-vous quelque chose qui vous plaît moi je pense aux oiseaux parce que les oiseaux me permettent aussi de revenir à l'instant présent quand j'entends les oiseaux qui se mettent à chanter je dis ah oui c'est vrai je suis de nouveau parti tellement loin et hop je reviens et je suis nouveau ici et maintenant et ok après c'est sûr ça va durer peut-être 10 secondes ou 20 secondes et je serai de nouveau reparti dans mes pensées mais à force d'entraîner mon mental à revenir à l'instant présent je vais calmer ce débit je vais calmer le flot de mes pensées et en même temps je vais pouvoir observer ce qui se passe je vais pouvoir comprendre quelles sont mes pensées quelles sont mes émotions et aller voir un petit peu plus loin finalement pouvoir accepter qui je suis que ce soit de manière que ce soit avec mes qualités et mes défauts on a aussi cette croyance on doit être parfait mais on est déjà parfait en fait dans nos imperfections on est parfait tel que nous sommes et il n'y a personne d'autre on est unique il n'y a personne d'autre qui nous ressemble et c'est tout à fait ok et dans tous les cas peu importe qui nous sommes et comment nous sommes on va attirer certaines personnes à soi et il y en a d'autres ils ne vont pas nous apprécier tels que nous sommes donc le plus important finalement c'est juste de s'accepter tels que nous sommes d'observer comment nous fonctionnons nous fonctionnons quelles sont nos valeurs quels sont nos besoins c'est pareil au niveau ça va je ne dépasse pas trop bon écoute on avait dit il reste 25 minutes à peu près ouais ok c'est de Nathalie au niveau des les émotions en fait nous parlent beaucoup de nos besoins et quand on calme nos pensées quand on calme notre mental et qu'on peut voir quelles sont les émotions que nous pouvons ressentir et quelles sont les pensées qui sont rattachées à ces émotions on peut voir aussi le besoin qui est caché c'est à dire que souvent par exemple la colère et c'est faux de dire que la colère est une mauvaise émotion puisque la colère peut nous permettre aussi d'être très actif et d'avancer dans notre vie mais voir le besoin la colère peut nous montrer que peut-être on a un besoin de compréhension de l'autre ou alors si la tristesse c'est peut-être quelque chose qui nous a manqué dans notre vie et qu'on a envie de combler donc c'est vraiment d'aller observer derrière chaque émotion qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire des choses autrement et ça c'est un travail effectivement qui est possible avec la communication non violente je pense que tu connais bien c'est ça c'est le livre de Thomas Dazenbourg que je vous conseille d'ailleurs de lire c'est lequel maintenant du coup je réfléchis je vous le mettrai sinon ouais il en a fait pas mal ouais il en a fait pas mal il y a une très belle conférence sur Youtube où il explique que la vie n'est pas nécessairement confortable voilà de Thomas Dazenbourg je le trouve vraiment super super oui on mettra tous les liens en dessous de la vidéo de toute façon pour les références ça marche voilà donc en fait c'est ce que je voulais vous dire c'est que notre égo est fait de plein de choses de croyances de jugements on a tendance à s'identifier à notre égo et ce qui nous empêche finalement de faire pleinement les choses qui nous correspondent à soi et donc vous pouvez vous poser quelques instants respirer tranquillement et comme dit plusieurs fois dans la journée à force de le faire je vais vous dire franchement en ce moment on n'a pas trop autre chose à faire on n'a pas énormément de choses à faire on peut en profiter personnellement j'en profite aussi je fais un peu plus de méditation et puis j'essaye dans la journée justement parce que je parle de mon chéri forcément quand il me stresse un peu et quand je vais aller le voir allez respire on lâche les tensions et puis comme ça il y a une autre ouverture je ne viens pas avec ces tensions sur mon dos qu'elles soient physiques ou mentales et aller le voir déjà énervé avant même d'ouvrir la bouche oui et puis tu te respectes toi-même déjà en faisant ça aussi c'est une forme plutôt que d'aller dans la confrontation le conflit qui serait plutôt finalement la facilité parce qu'en général comme tu dis on va réagir mais on ne se rend même pas compte qu'on est en train de réagir parce que le mental va tellement vite alors que là c'est une forme d'amour parce que c'est un peu le sujet de ce soir c'est comment s'ouvrir à l'amour de soi ça c'est un exemple typique c'est de te dire avant d'aller à cette confrontation je me pose et je prends ce temps-là pour moi et après je continue la situation du coup dans de meilleures conditions tout simplement c'est l'amour de soi et puis c'est aimer l'autre aussi quand on fait des choses ça permet la relation elle est bien elle est bien pour soi mais on est aussi heureux qu'on n'avait pas forcément par exemple envie d'aller dans la confrontation parce que je sais que cette personne-là je l'aime donc c'est à moi aussi de mon côté de faire de mon mieux on n'est pas là pour changer l'autre on ne peut que changer ce qu'il y a à l'intérieur de soi et donc effectivement d'ouvrir son cœur et puis et puis la suite c'est quoi je vais te laisser continuer par rapport à l'ouverture du cœur et le regard des autres justement tiens bah moi ce qui résonne avec ce que tu viens de dire c'est c'est à nous de changer c'est pas à l'autre de changer moi j'ai mis le pied dans ce qu'on appelle communément le développement personnel et toutes les personnes je pense sont d'accord pour dire que quand on commence une démarche dans ce domaine-là on revient pas en arrière parce qu'on acquiert tellement de choses qui nous permettent un bien-être au quotidien c'est un peu comme le confinement c'est-à-dire qu'il va y avoir un avant et un après et quand j'entendais au début avant d'aller dans ce domaine-là j'entendais oui il faut que il faut que ce soit toi qui change et pas l'autre c'est très compliqué d'entendre ça on n'a pas envie parce que comme tu dis l'ego il est là il n'a pas envie d'entendre ça donc c'est très très compliqué de s'en détacher et c'est un petit peu au travers de ce que je vais dire après qui va vous aider justement à vous détacher encore plus davantage de cet ego et t'as déjà donné des pistes super avec la communication non-violente avec le fait de respirer de fond effectivement de la méditation ça aide beaucoup ça je ne pourrais pas te le contredire donc l'ego c'est pour moi l'énergie de la peur c'est l'énergie qui souvent va nous stagner va faire qu'on on ne va pas oser dire quelque chose on ne va pas aller oser vers la personne et c'est ce qui peut faire aussi que quand il y a le jugement des autres on reste complètement figé sur place on ne sait plus quoi faire on ne sait plus quoi penser on ne sait plus des fois même est-ce que c'est nos propres pensées ou est-ce que c'est finalement des pensées ou des choses qu'on a entendues qui viennent de l'extérieur mais on a tellement grandi avec tout ça tu en as parlé tout à l'heure c'est des croyances c'est finalement est-ce que ces croyances-là elles nous appartiennent ou est-ce qu'elles appartiennent dans la société dans laquelle on vit la culture ou est-ce que c'est par notre éducation que finalement on a reçu tout ça et on se dit papa, maman nous ont invité à penser comme ça donc c'est comme ça que je dois construire ma vie de couple ou que voilà et puis finalement à un moment donné on peut se poser et encore une fois la méditation aide beaucoup pour ça c'est se dire mais toutes ces pensées toutes ces croyances-là est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux ? et là quand on se pose à ce moment-là ça peut être très compliqué on peut avoir justement beaucoup plus de pensées qui viennent en se disant ben en fait toute ma vie que je me suis bâtie jusqu'à présent en fait il n'y a pas grand-chose et je ne sais pas qui je suis enfin ça vient remuer comme tu disais tout à l'heure la vase c'est un peu le gros truc qui revient et donc toute cette énergie qui peut rejaillir qui a un peu d'énergie de peur moi j'invite du coup à la basculer à la transformer en une énergie d'amour parce que finalement comme tu le disais c'est le mental qui afflue qui afflue mais à partir du moment où on se pose et on se reconnecte à l'énergie du coeur tout commence à à se calmer et à devenir finalement beaucoup plus clair et avant de commencer certains points que j'aimerais vous donner je trouve que c'est une belle transition entre ce que tu viens de dire et ce que je vais je vais dire après c'est vous lire juste un passage d'un livre de Lise Bourbeau qui parle de l'amour enfin elle parle surtout des 5 blessures de l'âme donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment je dirais un best-seller c'est voilà je ne vais pas épiloguer là-dessus je veux vraiment rester concentrée sur le sujet de ce soir mais je vous recommande de le lire donc pour Lise Bourbeau qui est une québécoise elle dit T'aimer signifie te donner le droit d'être tel que tu es pour le moment et de t'accepter même si tu fais aux autres ce que tu leur reproches l'amour n'a rien avec ce que tu fais ou ce que tu possèdes T'aimer c'est donc te donner le droit de parfois blesser les autres en les rejetant en les abandonnant en les humiliant en les trahissant ou en étant injustes envers eux malgré toi elle dit aussi que c'est une étape importante de la guérison des blessures finalement d'accepter toutes ces phases-là et elle poursuit en disant l'amour véritable est l'expérience d'être toi-même mais qu'est-ce que c'est être soi-même c'est une sacrée question je trouve parce que finalement moi je dans les accompagnements que je fais puisque je me suis vraiment spécialisée dans l'acceptation de son image au travers du portrait donc ça vient travailler pas mal de choses et notamment du coup l'image de soi c'est qu'est-ce qu'on renvoie aux autres et pourquoi des fois on a du mal à se dire cette image-là je ne suis pas prête à la montrer qu'est-ce que ça vient cacher derrière tout ça derrière tout ça en fait c'est d'arriver à comprendre finalement être dans l'amour de soi c'est pour moi déjà être en amitié avec soi c'est aller dans ce chemin de se dire toutes les réactions que je peux avoir au quotidien toutes les pensées que des fois je peux avoir vis-à-vis de moi-même je suis nue je ne suis pas capable de faire ça ou j'ai fait quelque chose de mauvais puis tout de suite voilà va s'ensuire des injures est-ce qu'on parle comme ça à son meilleur ami ou au contraire est-ce qu'on va plus être dans une forme un peu de compassion à dire bah finalement tu n'as pas réussi mais tu peux faire mieux la prochaine fois ou tu voilà on va entre guillemets arrondir les angles et finalement je trouve que c'est c'est important de prendre conscience des pensées qu'on peut avoir et c'est là où la méditation quelque part aide à avoir ce alors pas forcément même la méditation on parle plus de pleine conscience je pense que tu tu confirmes ce terme là plus que la méditation parce que la méditation finalement c'est un exercice parmi la pleine conscience et la pleine conscience c'est vraiment être présent à ce que l'on fait actuellement des fois on dit oui les femmes sont capables de faire deux choses à la fois je tiens bon c'est mon humble avis mais moi je pense qu'on est capable de faire une chose correctement à la fois si vraiment on va être pleinement à être dans ces sensations ou à vivre l'événement qui se passe on ne fait qu'une chose bien à la fois mais ça c'est un autre sujet mais en gros voilà c'est à partir du moment où on va être pleinement conscient déjà des systèmes de pensée de ce qui peut revenir dans notre mental on peut se dire ah tiens je me suis parlé comme ça c'est déjà la première étape la première étape c'est de se dire comment je me parle au quotidien et à partir de là vous allez me dire bah oui mais qu'est-ce que je fais avec ce qui me vient à l'esprit bah vous allez le transformer vous allez vous parler comme si vous alliez parler à votre meilleur ami ou comme si vous alliez parler à un enfant un enfant on va pas mal lui parler on va pas être méchant avec lui on va pas voilà on va être plutôt dans la bienveillance dans cette énergie encore une fois de coeur de compassion d'amour enfin quelque chose qui est vraiment bah de l'ordre de l'amour inconditionnel finalement on n'attend rien en retour d'un enfant on nous donne et puis c'est juste alors pourquoi on n'agit pas comme ça envers nous c'est la question que je veux vous amener à vous poser ce soir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui si vous vous posez vous réfléchissez qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore à voilà on est le 9 avril 2020 qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui vous permettez de mal vous parler c'est pas juste il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça donc vous avez votre libre arbitre bien sûr mais finalement c'est à vous de reprendre ce pouvoir là c'est vous qui décidez de 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 décider de continuer de vous parler comme ça et et à un moment donné bah vous avez votre plein pouvoir et et c'est dans l'action finalement qu'on permet dans le quotidien à faire en sorte que les choses évoluent et changent alors après je dis pas que c'est simple comme tout comme on est habitué depuis un certain temps à nous parler comme ça c'est que par l'entraînement que par la régularité que ça va finir par devenir quelque chose de de fluide et de simple et d'évident et en fin de compte on se rendra compte finalement un jour que ah bah tiens je me parle bien il va y avoir comme un switch qui va se faire et puis là on va dire ah et ce que j'invite aussi à faire c'est que quand vous vous rendez compte que ça vous arrive félicitez-vous c'est important de prendre conscience que vous faites les choses bien mais surtout de vous faire des petits cadeaux de vous dire ça paraît bête mais c'est vraiment en instaurant des petits rituels comme ça que finalement bah c'est un peu ça devient comme un jeu parce qu'au départ bon ça permet d'entrer aussi complètement ouais complètement les rituels où on se fait des cadeaux alors c'est pas forcément aller dépenser tout dans les soldes ou ce genre de choses ça peut être tout simplement comme tu disais bah toi t'aimes bien t'aimes bien le vent ou t'aimes bien le soleil c'est se dire bon bah voilà j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui par exemple et peut-être que je sais pas t'as pas tout fait sur ce que tu voulais dans ta journée mais t'as quand même bien bossé bah te dire bah voilà je vais peut-être pas tout faire finalement aujourd'hui mais comme j'ai quand même bien avancé bah je vais prendre ce temps-là pour moi pour me remercier et aller me promener et profiter de l'air profiter du vent profiter de de ce soleil qui est sur ma peau plutôt que de se dire oh là là j'arrive à la fin de ma journée et là j'ai passé tout ce que je voulais mais c'est comme ça à chaque fois non ça ça aide pas du tout du tout ça aide pas à la fois le mental et ça aide pas le corps parce que bon là je sors un peu du sujet mais je pense que tu me contrediras pas me contrediras pas si je te si je dis que pour moi le corps exprime ce qui ne s'imprime pas ce qui enfin le corps pardon comment on dit c'est le corps en fait le corps exprime ce qui la maladie finalement qui n'est pas entendue ou qui est ressassée donc c'est important aussi dans ce sens-là de dire les choses et d'être du coup honnête avec soi et donc pour revenir au sujet de l'amour de soi donc c'est déjà d'être en amitié avec soi pour moi c'est déjà une première étape et puis après ça va être d'aller vers ce que j'appelle un amour inconditionnel c'est croire en soi comment on arrive à tout ça c'est quand même un processus qui demande d'abord avant d'arriver à cette étape-là d'apprendre à bien se connaître si on ne se connaît pas comment on peut savoir qu'on a ou pas les bonnes réactions comment on peut savoir finalement à quel moment on peut finalement se faire des cadeaux ou pas aussi donc bien se connaître ça il y a pareil plein d'étapes bien se connaître ça peut aussi passer par des sous-étapes où par exemple dans le passé vous avez pu avoir une façon de penser enfin voilà des automatismes des croyances qui n'étaient pas forcément très très valorisantes pour vous et l'idée ça va être encore une fois d'aller transformer ça dans le sens où vous allez en fait passer par une phase où vous allez vous pardonner pardonner d'avoir finalement pendant aussi longtemps penser de vous que vous étiez comme ça laissez enfin c'est finalement laisser se dire je sais pas moi que si tu n'étais pas bon par exemple en mathématiques et que tu voulais devenir chercheur et qu'on te disait mais non tu n'es pas doué dans les mathématiques tu n'y arriveras pas il y a de fortes chances que tu n'ailles pas dans cette voie là alors qu'en fin de compte peut-être que si tu n'avais pas écouté ça tu serais quand même arrivé et si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ça c'est de passer par une étape du coup du pardon qui est vraiment importante de se dire ok j'ai cru ça parce qu'on m'a dit que c'était comme ça ok aujourd'hui je fais comme un deuil finalement de cette période là en acceptant que bah oui il y a eu une période où j'ai cru ça mais qu'aujourd'hui qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais avec cette croyance là est-ce qu'elle m'apporte quelque chose ou pas si elle ne vous apporte rien très honnêtement il y a un exercice tout simple à faire mais hyper puissant vous écrivez votre croyance sur un papier vous barrez vous marquez obsolète vous déchirez cette croyance et vous dites par amour pour moi je décide autre chose et là vous remplacez votre croyance par quelque chose qui vous met dans une énergie d'amour de vitalité enfin tout ce que vous avez envie pour passer à l'action pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous requinquer et vous redonner le moral donc voilà voilà une autre étape qui du coup là encore une fois je ne vais pas vu le timing rentrer dans les détails mais voilà ça va être d'aller dans cette quête de se découvrir davantage et qui va amener finalement à l'amour de soi donc voilà moi ce que je peux apporter pour pour ma part entre guillemets je vais rajouter une petite anecdote comme je te disais il y a aussi entre guillemets avant de passer à l'anecdote il y a prendre soin de soi mais ça on l'a déjà plus ou moins dit mais c'est important vraiment prendre soin de soi c'est aussi s'offrir des cadeaux c'est aussi toutes les personnes qui sont là ce soir c'est voilà c'est un geste pour vous prenez soin de vous vous voulez voilà vous faire du bien il y a sûrement plein de besoins derrière cachés tout ça donc remerciez-vous voilà d'être là aussi ce soir et j'ai envie de dire que si vous êtes là c'est que vous avez envie d'une transformation vous avez envie que ça change et que du coup il n'y a que du positif derrière en fait vous ne pouvez pas rebasculer en arrière ce n'est pas possible il y a un moment donné quand on commence à écouter ce genre d'échange de discours c'est qu'il y a quelque chose je pense justement au niveau des pensées qui est en train de se switcher et qui fait que ah non là on ne veut plus ça si on se pose la question de savoir est-ce que telle ou telle action ou telle ou telle réflexion ou quelque chose qu'on n'aime pas chez soi on se dit est-ce que dans deux ans j'ai encore envie d'être comme ça si la réponse elle est évidente je pense que c'est que vous êtes prêts à changer quelque chose et à y aller quoi ce que je veux dire pour finir avant de passer aux questions c'est de vous partager une chouette je dirais une chouette expérience que j'ai aujourd'hui en fait hier c'était l'anniversaire de ma maman donc en période de confinement c'est un peu particulier j'ai pas pu aller acheter un cadeau etc et puis donc comme je suis photographe à la base je lui ai dit écoute maman j'aimerais bien te faire un très beau portrait de toi je sais qu'elle est pareil elle a beaucoup ce problème avec le regard qu'on peut porter sur elle et donc du coup je me suis dit tu sais en plus là ce soir je vais faire une conférence par rapport à ça donc c'est très symbolique pour moi et donc elle s'est prêtée au jeu et elle m'a dit écoute je n'aurais jamais pensé de ma vie qu'un jour j'aurais pu dire que j'allais me trouver jolie en photo et là j'étais dans une gratitude immense vis-à-vis de ce qu'elle se permettait de recevoir parce qu'au-delà du fait que techniquement peut-être que la photo était jolie etc elle a accueilli quelque chose d'énorme c'était très très beau à voir c'était merveilleux finalement comme cadeau moi qui me disais oh j'ai pas de cadeau et tout ça et en fin de compte on a vécu toutes les deux un moment très 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 intense très fort mais ce que je veux vous dire c'est que ma maman elle a fêté ses 67 ans et je vous invite à passer le cap et à vous bouger avant d'avoir cet âge là je suis très heureuse pour elle qu'elle ait pris conscience de ça aujourd'hui c'est un merveilleux cadeau mais n'attendez pas allez-y maintenant donc comme il faut y aller quelles sont vos questions on peut remettre du coup le micro à tout le monde si tu veux Sophie et puis s'il y a des questions on y répondra avec grand plaisir est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions est-ce que peut-être que non a priori je ne fais qu'écouter pour le moment très bien donc oui oui c'est pas les questions ne sont pas obligatoires non bien sûr que non je voulais oui pardon je voulais savoir est-ce que ça peut pas venir de la manière dont on a été élevés bon moi j'ai 62 ans donc voilà je suis plus âgée que vous mais de la façon dont on a été élevés dont les parents ont parlé de nous surtout les grands-parents voilà ça joue beaucoup non oui ça forme les pensées automatiques qui sont mises dans l'inconscient et qui fait que ça va nous faire réagir par la suite en fait et c'est justement là où c'est intéressant d'aller les voir ces pensées pour pouvoir les noter ou bien prendre du recul sur ces pensées et les changer comme elle disait Sarah après derrière se pardonner c'est ok j'ai vécu les choses d'une certaine manière mes parents ont vécu les choses d'une certaine manière ils m'ont apporté cela et je me suis construit par rapport à ça et c'est tout à fait ok maintenant je décide de faire autrement et cette pensée que j'ai je n'en veux plus je vais te donner un exemple dans ma famille il ne fallait pas avoir d'animaux les animaux c'était bien chez les autres il ne fallait pas les toucher si tu les touches tu te lavais les mains en fait il y avait un problème d'hygiène derrière qui a fait que j'ai grandi avec cette notion de pas que je n'aime pas les animaux ce n'est pas le terme puisque j'ai un chat en plus mais problème d'hygiène voilà de ce côté là les animaux mais pas trop près et il m'a fallu donc 30 ans pour me rendre compte de cette croyance qu'elle ne m'appartenait pas ça appartenait à mon père et à ma mère c'est ok mais elle ne m'appartenait pas et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en réalité j'avais trop envie d'un chien j'avais trop envie d'un chat et de partager cette affection là je leur ai rendu leur croyance j'ai pris un chien et j'étais heureuse ben voilà c'est voir quelles sont mes pensées automatiques qu'est-ce qui correspond et c'est ce que tu disais Sarah qu'est-ce qui correspond finalement aux croyances de mon entourage de là où j'ai grandi et qu'est-ce qui me correspond encore au jour d'aujourd'hui que je veux garder et qu'est-ce que je veux rendre et changer finalement dans ma vie alors moi j'ajouterais j'ai pas eu le temps de voir le prénom s'afficher du coup pardon j'ai pas entendu moi Monique Monique moi ce qui m'a aidée dans aussi quand on a ces croyances là c'est de se dire que quand on voit bien enfin toi tu as l'air de dire que ça vient de tes parents non enfin non de plutôt mes grands-parents des grands-parents ce qui peut aider des fois à justement casser cette croyance là c'est de dire ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à ce moment là avec leur propre éducation à eux aussi et ça aide ça dans le processus de pardon de se dire ok eux ils ont fait ce qu'ils pouvaient de mieux et aujourd'hui ok donc tu passes d'abord par cette étape de tu leur pardonnes à eux et puis après vient le pardon envers toi ça c'est un peu plus un peu plus difficile le pardon envers toi ça prend un peu plus de temps merci je peux me permettre une question oui et pourquoi le pardon si on arrive à le comprendre pourquoi pardon alors si tu comprends et que l'énergie tu sens qu'il n'y a pas de tension il n'y a rien il n'y a pas nécessairement besoin d'aller chercher du pardon le pardon moi je le vois comme vraiment une libération après je pense que le pardon il n'y a plus il y a des alors le mot est un peu fort mais il y a des traumatismes il y a des choses qui ressassent 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 et qu'on n'arrive pas à se détacher à se libérer d'accord merci si ça répond à ta question oui je ne sais pas si on a d'autres questions non pour le bon ok a priori non et bien les filles on peut faire la méditation finale c'est ça le final le final le temps vous voulez ajouter quelque chose peut-être manuelle avant que je je clôture parler à méditation non ça va très bien ok j'ai hâte de faire ce moment de méditation avec toi merci d'ailleurs toi je te remercie d'avance parce que je ne reprendrai pas la parole après pour voilà mais merci encore pour ta méditation c'était très très chouette aussi merci à Muriel aussi qui doit s'en aller on lui souhaite aussi une très agréable soirée merci d'avoir passé ce moment avec nous oui merci beaucoup au revoir alors si vous êtes toutes installées confortablement on va commencer alors comme avec Manuela si vous le souhaitez vous pouvez fermer les yeux pour être un petit peu plus centré sur vous même et donc au cours de cette méditation je vais vous inviter à plonger au centre de vous même vous pouvez joindre si vous le souhaitez les deux mains l'une contre l'autre à hauteur de la poitrine et donc vous pouvez commencer à fermer les yeux pour être plus près de vous même et soyez curieux de toutes les sensations que vous pouvez ressentir là, maintenant, tout de suite comme Manuela nous a invité à le faire plus tôt je vais vous inviter à vous détendre un peu plus à chaque expiration à chaque expiration à relâcher un peu plus les tensions peut-être peut-être encore un petit peu présentes au niveau des épaules du dos du dos de la mâchoire ou toute autre partie ou toute autre partie du corps et à chaque expiration vous relâchez de plus en plus vous détendez de plus en plus votre corps et le simple fait de prendre du temps pour vous en faisant cette méditation prouve que vous vous apportez du bien-être vous pouvez observer les sensations au niveau de votre cœur de votre poitrine de vos épaules de vos bras de vos mains puis descendre dans votre ventre jusqu'à votre bassin vos jambes cuisses genoux mollets jusqu'aux chevilles pieds et relâchez légèrement le visage et à présent je vous invite à repenser à une situation quelque chose ou quelqu'un qui a fait partie de votre journée et que vous souhaitez remercier il peut s'agir comme le disait Manuela d'un rayon de soleil de quelque chose que vous avez entendu à la radio ou à la télévision ou il peut aussi s'agir pour celles et ceux qui sont sortis aujourd'hui un simple sourire que vous avez perçu sur le visage d'un étranger une fois une fois que vous avez votre souvenir prenez le temps de le savourer à nouveau comment vous sentez-vous quelles sensations apparaissent dans votre corps et même si pour certains votre mental tentera probablement de vous faire remarquer ce qui s'est également mal passé dans votre journée l'intention ici et maintenant est de focaliser votre attention sur le positif aussi petit souhaitier et maintenant je vous invite à élargir votre vision en recherchant à remercier quelqu'un ou quelque chose dans votre vie de tous les jours quelle personne animale plante ou objet dans votre entourage à qui souhaitez-vous exprimer votre gratitude qui voulez-vous remercier votre meilleur ami un membre de votre famille une rencontre qui a changé votre vie un animal fidèle qui a toujours été présent dans toutes les situations peut-être que vous voulez vous remercier vous-même et même si vous vivez cette période de confinement avec de la difficulté accueillez le fait que la vie possède des périodes de changement qui peuvent bouleverser notre vie ne résistez pas à votre environnement ne cherchez pas à le modifier mais accueillez tout ce qui se passe sinon vous allez créer des tensions inutiles des pensées parasites je vous invite plutôt à vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez retirer comme leçon de cette difficulté à présent reportez de nouveau votre attention sur ce qui vous rend heureux dans votre vie soit de manière générale soit quelque chose qui s'est produit dans la journée vous pouvez prendre une grande inspiration expiration et alors que cette méditation touche bientôt à sa fin je vous invite à vous répéter le mantra suivant dans un premier temps peut-être dans votre esprit et si vous le souhaitez plus tard vous pourrez le dire à voix haute et ce mantra je vous le propose et le voici je mérite je suis digne je suis capable je mérite je suis digne je suis capable je suis capable je vous invite à répéter et à refaire cet exercice quelques minutes à la fin de chacune de vos journées pour ressentir de la gratitude car le fait de ressentir de la gratitude vous permettra de cultiver davantage votre esprit positif ce qui vous procure encore plus de bonheur et de bien-être dans le geste des mains sur votre poitrine vous pouvez vous remercier et tout doucement à votre rythme je vous invite à revenir aux sensations de votre corps réouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous à vous étirer à bailler à boire un peu d'eau aussi pour faire circuler les énergies merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents merci à toi Manuela merci Sophie